T'as des nouvelles de tes amis, les amateurs de chocolat blanc, de chocolat au lait, de chocolat aux noisettes et chocolat noir ? Parce que je me suis dit, avec la crise de Covid, tous ces intellectuels-là, ils ont plein de trucs à raconter sûrement. Eh bien, ça les fait changer un peu d'avis. Ah bon ? Ceux que j'appelais les amateurs de chocolat blanc, tu te souviens ? C'est ceux qui pensaient que comme on a pu faire du chocolat sans cacao, on pourrait faire de l'énergie sans carbone. Et puis ils misaient sur l'innovation technologique pour trouver une solution à la crise climatique. Ouais, je me souviens, ils étaient vachement optimistes. Bah, avec le Covid, ils ont perdu un peu de leur optimisme. Ah bon ? Ah bah zut alors, moi j'aimais bien l'idée qu'il y ait des experts qui s'occupent de nous pour nous trouver des solutions. Ces technophiles, ils sont très attachés aux idéaux de la démocratie et de la liberté. Et ils ont peur que les mesures de restriction qu'on a mis en place pour enrayer l'épidémie de Covid, ça donne des idées à des partis qui seraient à la fois autoritaires, mais qui arriveraient à séduire une partie de l'électorat écologiste au nom de l'urgence climatique. Ils ont peur d'une coalition verte et brune. Alors ils préconisent quoi ? Ce qu'ils demandent surtout, c'est de la liberté. Pour concevoir les solutions de demain, mais sans état d'urgence. Mais ils sont conscients que ça va être difficile. Et c'est plus facile pour le chocolat au lait ? Ah, tu veux parler des promoteurs de la transition ? Ceux qui pensaient qu'en réunissant producteurs et consommateurs, on pourrait se mettre d'accord sur des bonnes pratiques pour préserver les limites de la planète, quitte à ce qu'on fasse appel à l'État ou l'Europe pour réguler, arbitrer dans les situations un peu difficiles. Avec des conflits pour que ce soit un peu croustillant ? Il faut avouer que ceux-là, on ne les entend plus beaucoup. Ça, ça doit plaire aux amateurs de chocolat noir. Ah, tu te souviens ? Alors eux, ils sont contre l'économie capitaliste et ils promeuvent davantage un système plus coopératif et relocalisé. Je me souviens, ils étaient pour la décroissance. Oui, au moins énergétique. Alors avant le Covid, les propositions dans ce groupe, c'était de privilégier des modes de vie sobres et d'organiser la destruction systématique des surplus pour limiter l'accumulation. Et la destruction se ferait à l'occasion, par exemple, de grandes fêtes. Ah tiens, je les imaginais plus austères. Il y a un esprit de carnaval dans le chocolat noir. Et alors, avec le Covid ? Alors pour eux, le Covid a mis en évidence l'importance des gens qui s'occupent des autres, dans la société et dans les familles. Et l'idée, c'est de refonder l'économie en mettant au cœur ces fonctions-là. Et comment, dans la société qu'ils imaginent, on démontre qu'on apporte quelque chose au collectif ? L'enjeu, c'est rien de moins que de redéfinir la propriété, la liberté et même la souveraineté. Et c'est quoi qui leur a donné cette idée, avec le Covid, de ce grand carnaval ? C'est... c'est les masques ?